Que cela se tienne à Genève, une conférence sur la décolonisation du Sahara occidental, c'est très important, parce que Genève est la capitale des droits de l'homme. Et de l'autre côté, ça permet de sensibiliser davantage. Et puis c'est un rassemblement qui unit tous ceux qui ont à cœur la décolonisation du Sahara occidental à travers l'autodéternisation. Et donc je dois dire que ça doit être une initiative très intéressante, c'est un plus pour la solidarité, ça permet justement de concrétiser des actions solidaires avec la cause Saharaoui. Et donc c'est une conférence qui vient à point nommé d'une action solidaire qui aura son impact. Nous avons constaté qu'il y a des tentatives de faire bouger les choses, de sortir de cette situation de léthargie. Il y a une volonté de voir les choses évoluer, bouger. Et ça c'est un élément qu'il faut mettre dans la balance, dont il est vrai que le Maroc essaie de faire surgir des obstacles, de se démistrer à puissant des territoires occupés. Et il a pu constater de visu la répression terrible. Il a pu enfin mettre les pieds aux territoires occupés qui lui étaient interdits. Le président a été très clair. On ne peut pas dévier un processus mené par les Nations Unies. Donc il faut qu'on reste dans la légalité, dans le cadre prescrit par les Nations Unies. On lui avait expliqué la frustrazione de quel Sahraoui.